Salut à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo où vous allez voir l'avancée des travaux qu'il y a entre la colocation, je vous ai fait la vidéo il y a moins d'un mois une colocation 5 chambres et un T2 sinistri que j'ai acheté donc le sinistre était entre la colocation qui était ici et le T2 donc on va voir tout ce qu'on a fait, ça a pas mal avancé, on a fait toute la partie démolition on va voir est-ce qu'on peut récupérer la poutre, comment on gère tout ça il y a un petit côté technique, donc voilà je pense que c'était intéressant si jamais ça vous arrive de devoir faire à nouveau un plancher je vais essayer de faire un suivi de chantier à peu près une fois par mois pour vous montrer l'évolution, donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté voilà donc pour tout ce qui situe, l'entrée de la colocation du coup elle était ici donc là on a le couloir, bon forcément il y a un peu de bazar parce que c'est un chantier donc si vous vous rappelez, je remonte vite fait pour ceux qui n'ont pas suivi là on est sur, bon il y a de la poussière parce qu'avec la démolition ça en a fait énormément là on est sur la première chambre avec salle de bain et compagnie je pense que voilà je peux même dézoomer un petit peu là on est sur la deuxième chambre qu'il y avait, là on est sur la troisième chambre donc ce qu'on a fait déjà c'est qu'on a déposé tous les meubles de la salle de bain parce qu'il y avait beaucoup de choses de récupérable donc on le voit là tous les meubles hauts, le meuble basque, les meubles miroirs etc tout était en très bon état, donc on peut tout récupérer donc on a tout déposé ici proprement donc ça c'était les trois chambres de la colocation après on avait, ici on a toujours la cuisine donc là il y a un peu de poussière mais bon de toute façon ici on avait la cuisine avec la terrasse mais de toute façon je vous invite à voir la vidéo précédente sur la colocation et on a, ici on avait la quatrième chambre pareil qui sert un peu de stockage pour l'instant qui est en bazar et ici on avait du coup les deux salles de bain donc il y avait une fuite d'eau en fait au niveau d'une des salles de bain qui avait duré, qui avait fait tomber le plafond qui était en train de faire tomber le plancher dans le T2 du dessous donc moi j'ai racheté les deux appartements et je m'occupe justement de gérer les dégâts donc ce qu'on a fait c'est qu'on a déposé toute la salle de bain tout ce qui était récupérable il y avait la machine à lever, le chauffe-eau il y avait quelques trucs quand même en bonne étape parce que les travaux avaient été faits il y a 3-4 ans maximum du coup il y avait un plancher je vous montrerai des photos j'ai pris des photos étape par étape c'est une première chambre ici, donc là on a la partie qui est la raison pour laquelle j'ai acheté moins cher donc à la base en fait ici on a deux salles de bain donc là on le voit avec un meuble vasque ici on a la douche derrière le rideau là on a d'ailleurs là on a l'élec là on a la deuxième salle de bain donc pareil avec meuble vasque assez sympa et en fait, je ne sais pas si on va le voir ici la salle de bain elle est sur un plancher surélevé tout le long et ce qui est arrivé c'est qu'il y a eu une fuite d'eau en fait qui a duré pendant plus d'un an et le plancher dessous est en train de s'effondrer du coup ben là les salles de bain on peut marcher parce que ça tient quand même mais il faut que si on arrive et qu'on saute je pense qu'il y a moyen qu'on passe à travers donc voilà un petit peu l'état sachant que là avant il y avait un faux plafond en placo en plus qui s'effondrait donc on a fait intervenir on l'a arraché pour essayer de voir le problème le problème du coup il traînait ils n'arrivaient pas à trouver la fuite ça traînait, ça traînait donc le problème a continué encore pendant un an après et vu que les assurances ça traînait en gros personne ne s'en occupait il y a tout qui traînait et du coup ça s'est empiré donc là on voit c'est vraiment en train de se casser la gueule au niveau du plancher donc on a tout déposé on a enlevé tout le placo après on a enlevé le plancher et du coup il y avait un ancien sol ici on va le voir sur le côté on avait un plancher bois au dessus du plancher bois on avait du sable, des tomates au dessus des tomates on avait un réagréage et un plancher bois donc forcément au bout d'un moment à force de surcharger, de rénover, de rénover ça faisait une sacrée couche donc on a eu beaucoup d'évacuation à faire donc là on a la cinquième chambre qui est là-bas qui sert de stockage bon je vais éviter d'y aller avec la caméra parce que je dois marcher sur ça avec des cailloux etc du coup on a tout déposé, tout débranché et on a finalement cette poutre là-bas elle est nickel il y a juste en surface à peine mais le bois est très dur vraiment il n'y a rien à dire elle est encore bonne et qui a été fragilisé donc il y a cette poutre là donc on a enlevé tous les linteaux de l'autre côté donc il y a cette poutre là on le voit un petit peu on a commencé à gratter je vais essayer de zoomer un petit peu voilà pour vous montrer donc elle qui est un peu plus abîmée parce que la fuite était vraiment située à ce niveau là donc il faut encore que je fasse venir un de mes artisans parce que je veux son avis avant donc là on va avoir trois solutions la première solution ça va être de renforcer avec des bastins de chaque côté on va mettre des bastins, un bastin et des tire-fonds pour renforcer la poutre qui pourrait suffire la deuxième solution c'est on enlève la poutre en bois et on la remplace par une nouvelle poutre en bois et la troisième solution c'est on enlève la poutre et on remplace carrément par un IPN mais vu qu'on a des accessibilités je vais aller filmer de dessous qui sont assez limitées si le coeur est encore bon et qu'on peut renforcer avec des bastins en les faisant bien prendre dans le mur je pense qu'on peut faire ça donc voilà on avait déposé les anciens faux plafonds ce qui est bien c'est qu'en cassant on a découvert on va récupérer à peu près 1m² et demi parce qu'ils avaient été à la cloison avant parce qu'il y avait une fausse cuisine qu'ils n'avaient pas démoli donc là ce qu'on peut faire c'est que je vais gagner 1m² et demi quand même donc c'est bien parce que le prix du mètre carré est à peu près à 1500€ donc je récupère potentiellement 2000€ de surface donc c'est un petit bonus et en plus je vais vraiment venir coller les murs après sur la rénovation donc voilà un petit peu la démolition donc là ce qui est bien c'est qu'on est à peu près sur une semaine et demie de boulot pour avoir tout démoli alors il nous reste un peu d'évacuation ce qu'ils font c'est qu'on envoie tout ici dans la cour et après de la cour ici avec une brouette on évacue en camion donc pour l'instant au niveau budget on est vraiment bien puisque ce que j'ai fait puisque le chantier c'est vrai que j'ai beaucoup de chantiers au lieu de faire appel à des artisans ce que j'ai fait c'est que j'ai embauché un artisan dans la société comme ça c'est moi qui le paye et je maîtrise un peu mieux les coûts plutôt que de faire appel à chaque fois à un artisan qui facture à la journée etc donc là moi je l'ai embauché tout simplement dans la société et il va pouvoir gérer tout ce chantier là lui ça lui assure une sécurité etc et moi ça m'assure une maîtrise des coûts on va dire donc vous voyez on a gardé que ici on a les vagues de la VMC les vagues elle était un peu derrière on a les vagues du VC normalement et après on va voir au niveau goulotte on a tout gardé comme on pouvait mais on va voir ce qu'on récupère ou pas alors je vais vous montrer on va aller en bas pour montrer ce que ça fait parce que on pourrait très bien faire un duplex mais après je ne vais pas le faire parce que ça complique quand même pas mal les choses voilà donc là déjà on y voit beaucoup plus clair donc voilà un petit peu donc on a tout débarrassé donc là je vous rappelle il y avait le trou à la base donc là il n'y a plus rien du tout là on avait l'ancienne salle de bain et l'ancien placard avec le cumulus donc là il n'y a plus rien ça fait même bizarre ça ferait un super duplex pour le coup mais bon ça me ferait réduire la coloc etc enfin je trouve que ce n'est pas niveau rentabilité ce n'est pas intéressant d'attaquer ça on a quand même laissé les étés donc on voit que la poutre ici voilà on voit tous les dégâts qu'elle a subi tout simplement donc je pense je vais voir soit on la lève soit on la renforce mais elle avait une sacrée section quand même donc je pense qu'il y a une partie qui doit encore être bonne mais c'est pour ça j'attends la vie je demande toujours deux avis c'est comme ça que je fonctionne toujours au moins deux avis pour choisir ce qui est bien c'est du coup quand je vais reconstruire la salle de bain je vais réfléchir peut-être je vais la faire différemment plus petite parce que finalement cette pièce le volume de la pièce est vraiment bon donc je vais voir peut-être que je vais la mettre au fond et faire un studio je suis en train de voir là voilà on a récupéré bon pareil on a déposé proprement les meubles on va voir ce qu'on en fait on avait mis pour une petite histoire des vieux matelas parce que quand ça tombait pour éviter qu'il y avait il y a quand même des gros blocs qui tombaient de béton donc pour éviter que ça tombe ils avaient mis des matelas et les chutes de laine de verre pour amortir pour éviter que ça fasse des trop gros chocs et on voit quand même qu'il y a quand même un ou deux blocs qui ont fait des jolis chocs sur le carrelage bon je ne comptais pas le récupérer je vais même l'enlever je vais enlever tout le carrelage pour alléger parce que c'est les constructions qui ont été rénovées et ce qu'il ne faut surtout pas faire sur de l'ancien sur du plancher bois c'est rajouter des chapes du carrelage et tout parce que au bout d'un moment ce n'est pas fait pour supporter autant de poids donc voilà je vous montre un petit peu dans les détails on a déposé la cuisine qui était là-bas là il y avait le WC la douche pareil tout est déposé les vagues du WC de tout est ici du coup mais c'est vrai que niveau surface là c'est pareil je pense que si j'arrive à bien réorganiser l'espace on va avoir quelque chose de très sympa ça aurait fait un super duplex on aurait pu faire une mezzanine à ce niveau là avec la chambre au fond éventuellement la salle de bain et la cuisine ici mais bon en gros ça me fait faire un T2 bis mais par contre ça me supprime deux salles de bain et une chambre là-haut donc je ne serai pas gagnant parce que lui je vais peut-être gagner 50-100 euros de loyer ici mais je vais en perdre 300 minimum là-haut donc ce n'est pas intéressant et en plus ça m'obligerait à changer les plans à faire des déclarations donc on va rester on va tout refaire propre et on va rester sur la découpe classique donc ici peut-être je vais faire c'était un très petit T2 avec une chambre qui fait à peine 8-9 mètres carrés donc soit j'assume un très grand studio soit je refais un petit T2 mais j'hésite à casser ce mur pour refaire la proportion pour vraiment aller chercher un 9-9,5 mètres carrés je vais voir je suis en pleine réflexion d'ailleurs dites-moi ce que vous auriez fait je suis vraiment en réflexion là-dessus mais voilà pour vous montrer on n'a pas toute la partie démolition là on est en train d'évacuer les dernières choses on voit ce qu'on fait avec la poutre et après on va enchaîner parce que suivant ce qu'on fait avec la poutre on la change dans la foulée on va replacer refaire le sol refaire un sol avec une base OSB on ne va pas faire de lourdi etc pour une histoire de coup on va refaire un sol OSB avec deux couches mais je vous montrerai les étapes petit à petit mais voilà pour vous montrer un peu l'avancée du chantier entre la colocation et ce T2 là où ça en est parce que ça a bien avancé quand même voilà c'est vrai que ça aurait fait et on a récupéré ici bonus derrière une décloison il y avait une fenêtre qui est déjà en double vitrage ici hop il y avait la douche donc il l'avait condamné on voit le placo comment il avait été fait il y a encore la structure donc moi je vais voir est-ce que je peux éventuellement mettre le toilette à ce niveau là récupérer mais du coup je récupère un mètre carré et demi une fenêtre donc dans l'ancien de faire la démolition on peut aussi avoir des bonnes surprises gagner de la surface et compagnie donc là on voit il y a cette poutre qui servait à supporter le plancher qu'ils avaient fait par dessus je ne sais pas si vous allez voir la poutre voilà elle est quand même dans un mauvais état mais il y a quand même une énorme section donc dans tous les cas j'attends j'attends les contravis même si j'ai déjà mon idée mais voilà on verra on verra les contravis qu'il y a voilà pour l'avancée du chantier on gère ça assez tranquillement finalement pour l'instant on a vraiment fait que de la démolition on va attaquer la partie renfort maçonnerie mais la partie création je pense que je vais faire une vidéo dédiée à la création de plancher moi je viens souvent faire des petites photos des petites vidéos pour agrémenter ce genre de vidéos donc voilà on laisse quand même les étés un maximum pour supporter on va les desserrer doucement voir si ça bouge etc mais celle là ouais d'ici c'est vrai que d'ici on dirait qu'elle a une super flèche mais en fait c'est la goulotte qui fait cet effet là parce qu'en vrai la poutre il y avait le plancher dessus encore quand on l'a enlevé elle est quand même très très droite et les legs du coup vous l'avez compris on va repartir de zéro on a un compteur ici d'ailleurs je me demande même si je m'amuse à enlever ça si je ne vais pas regagner un peu de place parce que ça a été à rénover enfin ça a été rénové de manière classique et voilà là ici on le voit on récupère on récupère un caisson pareil qui je ne sais pas ce qu'il faisait enfin voilà il y a plein de trucs qui avaient été fait mais qui n'étaient ni fait ni à faire donc voilà donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires comme d'habitude c'est moi qui réponds n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite du chantier mettre un j'aime à la vidéo pour pouvoir avoir les autres vidéos en recommandation et nous on se retrouve sur la prochaine vidéo et surtout sur la prochaine vidéo suivie de chantier là je pense que je vais essayer de faire d'ici un mois on aura à mon avis construit ça je vous montrerai les plans on est en train de refaire aussi les plans 2D, 3D et voir comment on va réaménager réoptimiser la colocation parce que je ne sais pas encore s'il y avait deux salles de bain du coup pour la coloc 5 chambres donc il y avait deux salles de bain donc là je vais voir est-ce que je recale deux salles de bain est-ce qu'il y avait une grande, une petite est-ce que je fais finalement la même chose ou est-ce que je fais deux salles de bain moyenne il y avait un WC indépendant aussi est-ce que je fais deux salles de bain avec deux WC plutôt que deux salles de bain sans WC avec un WC et j'ai une chambre plus haut qui avait juste une douche alors peut-être que je vais voir pour ajouter un WC broyeur ce qui me ferait trois salles de bain trois WC pour cinq chambres ce qui serait quand même très confortable donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve sur la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz